Bonjour à tous, je suis Bruno, le fondateur de Phenotech. Dans ce tutoriel, nous allons vous présenter les étapes d'installation de Haï. L'installation est simple et rapide pour tout habitué du bricolage. Alors notre conseil, vous avez le moindre doute sur cette installation ? Faites appel à votre ami bricoleur ou à votre électricien. Et bien voici Haï, fraîchement reçu, que nous allons déballer. Regardons ce que nous avons à l'intérieur de cette boîte. Notre vidéophone connecté, un guide d'installation que l'on prendra soin de bien lire au cours du montage, les conditions générales d'utilisation, un gabarit de montage, un cordon USB d'alimentation pour faire les préinstallations à la maison et de vérifier le paramétrage, et les vis de fixation Torque Security avec la clé spéciale, très importante. Vérifiez que la connexion de votre Wi-Fi est suffisante à l'endroit où vous souhaitez positionner votre Haï. Pour cela, connectez-vous à l'application et placez-vous à l'endroit où vous souhaitez installer votre Haï. Appuyez sur « Tester mon Wi-Fi ». Si le test indique que le Wi-Fi est suffisant, c'est parfait. Dans le cas contraire, deux solutions. Première solution, vous pouvez essayer de rapprocher votre émetteur Wi-Fi de votre Haï. Deuxième solution, puisque votre Haï est livré avec une carte 4G préinstallée, abonnez-vous à notre offre 4G en vous rendant sur le site qui s'affiche à l'écran. L'activation de la 4G sur votre Haï peut prendre de quelques minutes à quelques heures. Pour appairer votre Haï, vous devez connecter un chargeur de smartphone au fil USB fourni. Pour ce faire, branchez-le sur le secteur et connectez le port micro-USB à l'arrière du produit. Vous devez enlever le capuchon en caoutchouc et connecter le port micro-USB à l'arrière du produit. Le Haï va maintenant démarrer. Cela peut prendre quelques minutes. Pendant ce temps-là, vous pouvez configurer votre Haï sur votre smartphone avec l'application Phenotech. Appuyez sur le bouton « Commencer avec Haï » et rentrez vos coordonnées personnelles. Nom, prénom, adresse e-mail. Une fois les informations personnelles rentrées, vous pouvez spécifier à Haï le réseau Wi-Fi sur lequel se connecter. Vous devez donc choisir le réseau Wi-Fi et entrer votre mot de passe. Vous arrivez maintenant sur l'écran d'appairage. Vous devez appuyer sur le bouton « Scanner ». Mais avant, votre Haï doit être en mode appairage. Pour ce faire, vous devez avoir sur l'écran le message « No connection ». Vous pouvez maintenant retourner votre Haï et appuyer sur le bouton d'appairage placé à l'arrière du produit. Lors de la pression sur le bouton appairage, une lumière clignote à l'avant et le message « Pairing mode is active » s'affiche sur l'écran. Appuyez maintenant sur votre smartphone sur le bouton « Scanner ». L'échange des mots de passe peut prendre quelques minutes. Une fois l'échange des mots de passe réussi, vous avez une lumière verte continue et le message « Connection succeed » sur l'écran. Vous pouvez maintenant continuer l'installation de Haï en rentrant un code PIN qui va permettre de sécuriser les contacts secs. Vous êtes prêt à aller installer votre Haï dehors sur votre portail. Attention ! Avant toute manipulation, pensez à couper le courant. Pour positionner Haï, six étapes sont à respecter. Prendre le gabarit carton fourni, mesurer et placer le bas du gabarit à 1,30 m à 1,40 m du sol. Placer le niveau à bulle pour s'assurer que le gabarit est droit et par conséquent que Haï sera droit. Marquer les trous de fixation à l'aide d'un crayon. Percer ces quatre trous de fixation avec un forêt de diamètre 6 mm. Insérer les quatre chevilles. Maintenant, nous allons faire l'installation et les branchements électriques. On commence par enlever le capuchon d'étanchéité. Ce qui permet de montrer le bouton pairing que vous avez vu précédemment. Et les contacteurs. Les contacteurs pour l'alimentation et les contacteurs pour les contacts secs. Pour les ouvertures de porte, les lumières, etc. A l'aide d'un tournevis plat, on réalise l'ouverture au niveau du passage de câbles. Et on commence à passer les câbles. Le câble d'alimentation. Le câble pour l'ouverture de la porte. Du portail, par exemple. Et enfin, les contacts pour la lumière extérieure. Et donc maintenant, on démarre le branchement des différents fils. Donc l'alimentation. Pas d'impact sur la polarité. Donc on peut brancher indifféremment le plus à gauche ou à droite. Donc on insère le fil et on appuie sur le petit contacteur orange. Et donc on vérifie que le câblage est toujours bien tenu. Et on pousse le capuchon en caoutchouc qui va servir d'étanchéité du boîtier. Donc on prend ensuite le sachet de vis. Dans lequel on a les quatre vis Torx Security, qui sont des vis avec des embouts très spéciaux. Et très important, la clé Torx qui est associée à ces vis. Qui permet de faire une sécurisation du montage. Et éviter que des vandales puissent démontées aillent. Surtout ne pas perdre cette clé. Et donc ensuite, on met la petite rondelle pour chacune des vis. On prépare. On prend High. On peut rentrer les câbles. Et on peut insérer les vis dans les chevilles. On serrera quand toutes les vis auront été positionnées. Et donc la clé Torx qui est un embout particulier. Donc là on serre. Et on serre toujours en diagonale en sautant un pas. Vous pouvez maintenant rétablir le courant sur le tableau électrique. L'appareil s'allume alors en bleu. Et prêt à fonctionner. Vous pourrez bien sûr changer cette lumière. Et personnaliser le message d'accueil de votre High. Vous êtes maintenant arrivé au bout de votre installation. Pour personnaliser et optimiser l'usage de l'application. Regardez notre deuxième tutoriel. Comment utiliser High. L'appareil. C'est parti.